Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le dog de Mallorque. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com On va tout de suite commencer, comme à chaque fois, parce que dès qu'on parle d'un mollusse, il faut aborder ce sujet-là. Le dog de Mallorque n'est pas un chien catégorisé s'il est l'offre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un dog de Mallorque croisé, donc en gros, pas l'offre, et bien là, à ce moment-là, il rentre en première catégorie et donc il sera considéré comme un chien d'attaque. Donc attention, qui dit première catégorie, dit stérilisation obligatoire, porte de la muselière et toutes les démarches administratives qui vont avec la loi des chiens de première et deuxième catégorie. La première des choses, il est victime d'une mauvaise réputation parce qu'il y a maintenant quelques centaines d'années, on parle, et bien il était utilisé comme chien de combat, chien de combat contre des chiens, mais aussi chien de combat contre des taureaux, d'accord ? Il a notamment été très célèbre en Angleterre au 18e siècle, puisqu'il a été pas mal importé là-bas, justement pour les combats de chiens. Il se trouve que ça fait déjà belle lurette qu'on s'en est servi pour ce domaine-là, donc il est toujours encore un peu victime de ce genre de préjugé et de mauvaise réputation. La vérité, c'est qu'il faut le socialiser très jeune, qu'effectivement, il doit voir un maximum de chiens quand il est petit, afin d'avoir tous les codes canins et afin de pouvoir surtout, et bien s'épanouir dans sa nouvelle vie, qui est une vie entourée de chiens, entourée d'humains et entourée de plein de bestioles. Autre point qui est quand même très important, vous avez des docs de maillard qui, effectivement, notamment les mâles, entre mâles, peuvent être un petit peu cabochards. Moi, le conseil que je peux vous donner, quand vous allez castrer par exemple un mâle, vous allez diminuer grosso modo de 20% toutes les réactivités et les agressions aux congénères. Vous allez en fait réduire toutes les agressions qui sont liées aux hormones. Si vous ne souhaitez pas faire reproduire votre mâle, et bien une option qui peut vous permettre de mettre quelque chose de votre côté en plus pour que ça se passe bien, c'est justement, pourquoi pas, de le castrer. Vous avez un chien qui doit être, et ça c'est très important, qui doit être fit, qui doit pousser fit. Il ne doit pas être gras, il ne doit pas être gros, il doit être élastique, il doit être endurant. Pourquoi ? Parce que ce chien-là est touché par un vrai problème, qui est le problème de beaucoup de mollos, c'est les problèmes articulaires. Dysplasie des coudes, dysplasie des hanches, la rupture des ligaments, et c'est très souvent lié aussi au mode de vie, au fait qu'on veut toujours un petit peu, surtout quand on a un mollos, le plus gros du quartier. Bon, ça vous connaissez, à chaque fois qu'on en a un, on en veut un énorme. Et on se retrouve avec des docks de Mayork par exemple, qui sont surdimensionnés. Le problème c'est que quand on surdimensionne quelque chose, et bien à un moment donné, ça pète. Et là, pour ce chien-là, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de ruptures des ligaments. Donc faites attention, il doit être athlétique, sportif, il doit être capable de parcourir de grandes distances, et c'est comme ça aussi que vous allez le prémunir de tous ces problèmes articulaires. Niveau éducation, c'est un chien qui est, et j'en suis désolé pour ceux qui pensent qu'il ne peut pas, capable d'être éduqué. Et oui, il peut apprendre des choses, il peut participer à des activités, il peut faire des choses. Il y a d'ailleurs certaines polices à travers le monde qui s'en servent en recherche, en douane. Donc ne prenez pas un docks de Mayork en vous disant « Il est têtu et con comme la lune, il n'apprendra jamais rien, il ne peut pas apprendre. » Parce que, en partant de ce principe-là, vous n'apprenez rien. Et comme vous n'apprenez rien, il n'apprendra rien. Et s'il n'apprend rien, et bien effectivement, vous allez faire perdurer la légende du docks de Mayork qui ne peut rien comprendre, mais parce que vous ne lui avez rien appris. Pas parce qu'il ne peut pas apprendre. C'est un élément qui est fondamental, parce que si vous faites vivre ce chien comme s'il était complètement bête, et bien vous aurez un chien que vous n'allez pas pouvoir détacher, vous allez avoir un chien qui n'aura pas de rappel, vous allez avoir un chien qui, si vous ne le détachez pas, ne pourra pas courir, ne pourra pas s'amuser, donc va commencer à stresser. S'il ne fait pas d'activité intellectuelle et physique, et bien il ne sera pas bien au niveau émotionnel. Et résultat, vous allez avoir les troubles de comportement qui vont suivre ce genre d'attitude. Alors que si vous arrivez à lui poser des bases éducatives qui lui permettent en fait d'avoir une vie normale, à ce moment-là, ça va rouler tout seul. Le docks de Mayork peut tout à fait vivre aussi en appartement, en maison, tout cela ne change strictement rien, si ce n'est qu'il faut se lever le matin, qu'il faut aller le sortir. Mais ça, ça marche que vous ayez une maison ou un appartement. On s'en fout. Si vous avez une maison et que vous espérez le laisser dans le jardin, alors vous aurez un tueur. Vous allez avoir un chien qui va vriller complètement. Petite précision, on est sur des chiens qui sont la plupart du temps, sur les spécimens qu'on a aujourd'hui, très territorialistes. En gros, quand ils sont chez eux, ils ont du mal à accepter la présence d'autres chiens. Et beaucoup de propriétaires de docks de Mayork ont des difficultés à faire venir des chiens chez eux. Petit conseil là-dessus, quand vous savez que vous allez avoir une rencontre à faire, s'il vous plaît, ne la faites pas dans le jardin et encore moins dans le jardin de votre docks de Mayork. Partez en balade, faites les présentations et revenez très naturellement chez vous avec les autres chiens. Et c'est comme ça que le docks de Mayork va beaucoup plus facilement, notamment sur les premières années, accepter la présence de beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres chiens chez lui. Ensuite, il va falloir le socialiser un petit peu, il va falloir sortir, il va falloir aller au resto, il va falloir aller dans un bar, prendre un café. Il va falloir lui montrer la vie que vous avez envie de lui montrer. Beaucoup de personnes, là encore une fois, ont leur gros chien et se privent de tout, se privent de la vie en fait. Mais avoir un chien, quelle que soit sa taille, ce n'est pas se priver de la vie. Et donc, forcément, si vous n'allez jamais au resto avec, le jour où vous vous réveillez quand il a trois ans et que vous décidez d'y aller, il est insupportable. Tout comme si vous ne recevez jamais d'amis chez vous, le jour où il y a quelqu'un qui vient et il n'a qu'une envie, c'est de le liquider. Parce que toutes ces choses-là vont être anormales pour lui. Votre doc de Mayork doit comprendre que toutes les situations de la vie sont des situations qui sont normales, banales et que vous gérez ces situations-là. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Océane. Dis-moi la première question. Pourquoi ce chien ? Alors, je cherchais un chien qui correspondait parfaitement à mon rythme de vie. D'accord. Donc, un chien qui sache vivre en appartement mais qui fasse aussi beaucoup de balades. J'aimais bien un chien avec un peu de caractère et qu'il soit assez robuste. Qu'ils voient dans la rue avec ce chien ? Qu'est-ce qu'ils disent les gens ? C'est assez compliqué. Donc, il y a les premiers qui demandent de museler le chien. D'accord. Ils pensent que c'est un staff ? Voilà, ils confondent beaucoup avec le staff ou avec un roth. Il y a même certains qui m'ont dit... Avec un roth ? Avec un roth, ouais. Ouais, il faut aller voir... Il faut aller voir un ophtalmo après. je pense. Parce que je veux bien entendre le staff. Ouais, on m'a déjà dit roth. Et après, il y a d'autres personnes qui sont passionnées du mollusse et qui la trouvent sublime et qui se posent pas mal de questions parce que c'est pas une race qu'on a l'habitude de voir partout. T'as fait des recherches, tu voulais un chien, tu voulais un mollusse mais qui soit pas très diffusé. Voilà. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Je voulais un mollusse, un chien un petit peu rare aussi parce que j'aime bien quelque chose... Je voulais un chien un peu original. D'accord. Et donc, du coup, le doc de Mayork s'est un peu imposé à moi. T'as pas eu peur ? Parce que c'est vrai que quand on lit beaucoup de fiches de race sur le doc de Mayork, on se dit réactif congénère. Ouais. Ça t'a fait peur, ça, ou pas ? Ça a fait peur un petit peu. Après, quand j'étais plus jeune, j'ai eu pas mal de chiens et je me sentais capable d'en assumer les conséquences entre guillemets. D'accord. Après, j'ai été pas mal guidée avec l'éleveuse qui m'a vendu Rocky qui m'avait bien mis en garde et qui m'avait dit qu'il n'y avait rien qui était impossible, qu'il fallait beaucoup travailler la sociabilité. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, Rocky, il n'y a aucun problème avec les autres congénères. Au contraire, elle joue avec tout le monde. Niveau problème de santé, elle en a eu beaucoup. Ouais. Donc, il y a eu les problèmes aux oreilles avec les otématums quand elle était chiot. On a eu un petit début de dysplasie aussi, pareil, au moment de la croissance. On est toujours suivi avec un ostéopathe. On fait beaucoup de natation, beaucoup de préception pour essayer de combler, de pallier à ce manque-là et il faut vraiment surtout qu'elle soit musclée au max. Ouais, pas trop grosse. Pas trop grosse et vraiment très musclée. Au quotidien, elle est facile à vivre. Ah ouais, c'est un amour. C'est une crème. Elle est appréciée par tout le monde. J'arrive à l'emmener au bureau de temps en temps. Mes collègues de bureau, ils sont trop contents quand je l'emmène. Avec ma maman qui avait peur des gros chiens, aujourd'hui, c'est les meilleures copines. Gros câlins tout le monde. Et c'est un pot de colle, quoi. C'est vraiment... C'est la caractéristique un petit peu du mollusque. C'était des vrais cœurs de guimauves à l'intérieur. Et quand tu pars en vacances avec elle, elle n'a pas trop de mal à s'adapter à un nouveau lieu de vie ? Alors, il faut qu'elle fasse inspecteur la renifle. Il n'y a pas un coin de la nouvelle maison qui ne passe pas sous sa truffe. Mais non, après, en termes d'adaptation, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste qu'elle prenne son temps, qu'elle aille voir partout. On est déjà partis à Mallorque, justement, en vacances. Donc, elle est revenue sur ses terres d'origine. Et non, non, il n'y a pas eu de souci. Enfin, au contraire, quoi. Au niveau obéissance, c'est quoi le truc le plus dur aujourd'hui avec elle ? On va dire que c'est... Elle fait tous les ordres bien, mais c'est la rapidité d'exécution qui va être difficile. C'est-à-dire que, ouais, c'est bon, je vais m'asseoir. Attends cinq minutes, quoi. Laisse-moi finir mon petit truc là-bas. Je vais m'asseoir. Tu conseillerais ce chien pour quel type de famille ? Alors, pour... Pas pour les gens qui ne bougent pas de chez eux. D'accord. Parce que c'est quand même un chien qui a besoin d'un minimum d'activité physique. Après, en famille, c'est au top. Parce que c'est vraiment un chien de famille. Elle aime les humains, elle aime les enfants. Il n'y a pas de souci. Une famille active qui sache s'adapter au chien et lui apporter tout le confort nécessaire. Mais pas des gens qui restent tout le temps chez eux. Ou qui vont le laisser dans le jardin. Ou qui vont le laisser dans le jardin. Moi, je pense que ce chien-là ne peut pas s'adapter à des gens qui ne sont pas sûrs d'eux dans la façon de se comporter. Complètement. On est sur des chiens qui sont très alertes. Ils kiffent regarder leur environnement, faire gaffe à tout. S'ils tombent sur des maîtres... Un petit... Qu'ils se doutent d'eux, c'est qu'elle va prendre le dessus et s'exécuter. Et là, ça peut devenir dangereux. Très compliqué. Voilà, c'est plus fiable. Oui. Surtout pour le doc de Maillard qui a besoin d'un maître référent est quelqu'un en qui il a confiance. Et s'il sent qu'on doute de soi ou du chien, il va prendre complètement le dessus et ce sera fini en termes d'éducation, de comportement, tout. Il y aura, je pense, de gros soucis. Donc ça, c'est très important d'avoir un maître sûr de lui et qui impose des règles. Sans parler d'être très strict, mais qui est quand même un cadre pour le chien pour qu'il puisse épanouir dans ce cadre-là. Après, il faut être très clair. Être sûr de soi, ça ne veut pas dire être violent. Non, pas du tout. C'est juste savoir ce qu'on raconte. C'est tout. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui est important sur ce genre de chien. Oui. T'es beaucoup embêtée, toi, avec la muselière, avec le fait qu'ils confondent avec les staffs. Constamment. Oui. C'est vraiment un problème. Après, il y a beaucoup de... Enfin, malheureusement, la race est peu connue. Oui. Et il voit une grosse tête, ça ressemble à un mollusse. Ben, c'est catégorisé, il y a besoin d'une muselière et ça fait peur. Voilà. Donc, c'est un peu le souci que j'ai au quotidien. Après, ce que je dis aux gens, c'est qu'il ne faudrait plus avoir peur de la maîtresse que du chien. Parce que, franchement, c'est une crème, on ne peut jamais le dire jamais, mais je pense qu'il n'y aura jamais de souci avec Rocky. C'est un amour. Il n'y a aucune once de violence ou de problème de comportement avec elle. Mais on m'embête quand même pas mal avec cette muselière. Elle a déjà vécu, elle, de mauvaises expériences à cause de ça. Quelqu'un qui aurait gueulé dans la rue sur elle. Oui. On m'a déjà fait des remarques des gens qui viennent et qui nous agressent directement. de dire qu'il faut mettre la muselière sur ce chien, tout ça. Et j'ai eu une petite anecdote marrante avec un Yorkshire qui s'est mise à attaquer Rocky et qui lui a arraché quelques petits poils. Et c'était très drôle puisque Rocky ne s'est même pas rendu compte au final que le chien était venu sur elle. Et le maître qui vient te voir et qui me dit non mais c'est une honte, votre chien n'est pas muselé et tout ça. Je dis mais monsieur, c'est votre chien, c'est votre Yorkshire qui attaque le mien. Et ma chienne n'a même pas répondu ou quoi que ce soit. Donc c'était un peu l'épisode. Parce que c'était un petit apéritif. Écoute, si je devais te laisser, parce qu'en plus je devais te le laisser, le mot de la fin ? C'est une grosse tête avec un cœur en guimauve. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis peut-être à une prochaine ? A très vite. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com